Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin pour répondre à mes questions. Vous êtes haut commissaire au plan, vous êtes président du Modem, vous êtes maire de Pau. On va revenir d'ailleurs aussi sur la décision du Parquet hier qui a annoncé qu'il souhaitait vous renvoyer devant un procès, vous et 12 autres personnes du Modem pour détournement de fonds publics. Mais je voudrais d'abord vous interroger sur ce qui s'est passé hier et sur la sortie de ce qui ressemble de plus en plus à un bras de fer installé dans le pays. Une mobilisation qui reste très forte, 1,2 million de Français dans la rue. Une accélération, deux journées de mobilisation par semaine à partir de la semaine prochaine, le 7 et le 11 février. Une opinion publique qui, tous les sondages le montrent, est de plus en plus hostile à cette réforme. Et puis de l'autre côté, un gouvernement qui dit qu'il ne négociera plus, en tout cas sur l'essentiel, et qui reste extrêmement ferme. Comment on sort de ce bras de fer ? Comment on sort de ce qui ressemble de plus en plus à une impasse ? Le sujet principal, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire une partie de l'opinion, une partie très importante, majoritaire dans les sondages, qui ne se reconnaît pas dans cette réforme. Et elle ne se reconnaît pas parce qu'on n'a pas partagé avec les Français les raisons véritables de la réforme. Tout à l'heure, j'entendais la représentante de Sud qui était sur votre plateau et qui disait un sentiment d'injustice. C'est précisément pour la justice qu'il faut qu'une réforme soit construite. Mais est-ce que là-dessus, ce n'était pas l'erreur ? C'est-à-dire le mot justice, chacun y entend ce qu'il veut. Et d'ailleurs, il n'est plus tellement utilisé par le gouvernement. Peut-être à tort. Aujourd'hui, la situation que nous avons, l'ambiguïté de la situation dans laquelle nous sommes, c'est qu'un certain nombre de responsables font croire, croient ou font semblant de croire que les retraites sont équilibrées, que ce n'est pas nécessaire, que ce n'est pas urgent, qu'on a tout le temps, pourquoi on fait une réforme. La vérité des chiffres que nous avons établis avec un rapport au plan que tout le monde peut trouver sur plan.fr, La vérité de cette situation, c'est qu'aujourd'hui, et depuis de très nombreuses années, les retraites sont déficitaires, écoutez bien, de 30 milliards d'euros par an. 30 000 millions d'euros chaque année. 30 000 millions d'euros chaque année. Vous dites la vérité des chiffres et vous dites le mot justice. Et on a précisément l'impression que dans ce débat sur les retraites, il n'y a pas de vérité des chiffres. Alors certes, dans vos papiers du plan sans doute, mais le corps, par exemple, lui-même a reconnu qu'il y avait différents scénarios, que suivant qu'on soit optimiste, que suivant qu'on soit précis, il n'y a pas de vérité des chiffres. C'est exactement là qu'est le loup, comme on disait autrefois. Parce que le corps, qui a été institutionnalisé comme portant la vérité pour les Français, le corps a fait un choix qui est, vous allez le voir, extrêmement discutable. — Pernicieux ? — Le corps dit « Nous ne tiendrons plus compte des déficits actuels, les 30 milliards dont je parle ». Ces déficits-là, on les considère comme acquis. Et tous les ans, le gouvernement fournira le même montant ou le même pourcentage de montant par rapport aux produits du pays. Et ils ne s'intéressent ou ils ne mesurent que les déficits à venir. Pourquoi on entend des chiffres comme 10, 12 milliards ? Mais vous voyez bien que c'est les 30 milliards que nous fournissons tous les ans, plus ceux qui vont venir. — En fait, ce que vous nous dites, c'est que les 30 milliards, ils sont déjà dans le sable, quoi. — Pire que ça. S'ils étaient dans le sable, ça pourrait aller. Cet argent que l'État fournit tous les ans, si on l'avait, bon, ça serait discutable. On pourrait dire « Voilà, on a un pays qui produit plus, c'est un choix, on va financer les retraites ». Mais cet argent, nous ne l'avons pas. Et c'est là qu'est l'injustice majeure. — Alors là encore. — C'est-à-dire... Laissez-moi finir ma phrase parce que je pense que c'est très important et que si ceux qui nous écoutent pensent que là est la vérité, alors quelque chose peut bouger dans l'opinion publique. Cet argent, nous ne l'avons pas. Et pour le verser tous les ans, qu'est-ce qu'on fait ? On l'emprunte. C'est-à-dire qu'on fait payer les retraites d'aujourd'hui par les actifs de demain. Et donc ce sont les actifs, ceux qui vont rester au travail, plus les jeunes qui vont arriver, qui vont avoir la charge de payer ces dizaines de milliards d'euros par an. Et ceci n'est pas évidemment pris sur les vraies dépenses d'investissement qu'on devrait faire. — François Bayrou, on sort d'une période... D'abord, on sort d'une période qui a épuisé les Français, qui les a même laissés sidérer. Il y a eu le Covid. Il y a aujourd'hui l'inflation. Il y a la guerre aux portes de l'Europe. Et puis il y a eu le quoi qu'il en coûte. Pendant le quoi qu'il en coûte, tout le monde pensait qu'on n'avait pas d'argent, comme vous le dites. Et puis on s'est rendu compte que quand on en voulait vraiment, on en trouvait. — Donc pourquoi on en aurait trouvé pour le quoi qu'il en coûte ? Et que là, maintenant, on dirait... — Pour une raison extrêmement simple. D'abord, ça ne peut pas durer quand vous avez un pépin dans une famille. — Oui, mais ça veut bien dire que c'est un choix. — Attendez, non ? — Qu'à un moment, on choisit de ne plus avoir d'argent pour les retraites. — Non, non, non. Je vais essayer de vous montrer le contraire. Quand vous avez un pépin dans une famille, vous faites un effort. Et c'est tout à fait naturel. Et puis après, ça revient en vitesse de croisière, si j'ose dire. — Mais là, la question, c'est que pendant le quoi qu'il en coûte, on pouvait emprunter à 0%. Les taux d'intérêt étaient à 0%. Et quand vous empruntez à 0%, si avec cet argent, vous faites un peu de croissance... — Depuis les taux ont monté. — Depuis, les taux ont triplé, quadruplé. Ils étaient un peu au-dessous de 1%. Ils sont à 3%. Et vous voyez bien que ceci n'est pas soutenable. Ça n'est pas durable. — C'est vrai. Mais quand même, quand on voit qu'il y a eu 240 milliards d'euros pour le quoi qu'il en coûte et que maintenant, pour les 30 milliards, on nous dit « c'est plus possible, il n'y a plus rien », vous comprends ? — Ça n'est pas 30 milliards. C'est 30 milliards de déficit. Les retraites... — C'est 30 milliards à sortir chaque année pour être à l'équilibre. — Oui. Les dépenses de retraite, c'est 345 milliards par an. L'État, sur ces 345, fournit 143 milliards, c'est-à-dire 40%. Et les déficits, c'est 30 milliards. Et donc de ce point de vue-là, les chiffres que je donne, ils sont à la disposition de tout le monde. — Il justifie en effet cette réforme. Et vous dites au fond la même chose qu'Emmanuel Macron quand il dit que c'est indispensable et qu'il n'y a pas le choix. Maintenant, le problème, c'est la situation avec cette France qui est dans la rue, qui n'a pas l'air de vouloir essouffler la mobilisation, qui prévoit de nouvelles journées. Et de l'autre côté, en effet, le gouvernement qui reste extrêmement ferme. Qui va craquer le premier ? Comment on sort de ce bras de fer ? — Il va y avoir un débat au Parlement. L'Assemblée nationale et le Sénat vont voter. J'espère que ce débat sera utile. C'est-à-dire qu'on pourra approfondir un certain nombre des décisions prises en matière de justice. — Sur la question des 64 ans, quand vous écoutez Laurent Berger, c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Laurent Berger, avec la CFDT, qui était prêt à soutenir la réforme version 1, c'est-à-dire la réforme par points, qui aujourd'hui fait évidemment partie des opposants. Lui, il dit que si on ne retire pas la question des 64 ans, le reste ne sert à rien. C'est le 64 ans. Est-ce qu'on peut renégocier les 64 ans, François Bayrou ? — Je pense que si on abandonnait la réforme, alors on se trouverait dans une crise d'opinion, dans une crise politique. — Mais il ne pourrait pas y avoir par exemple un allongement de durée de cotisation, mais on supprime la question de l'âge ? — Vous savez bien que c'est la même chose. Si vous allongez la durée de cotisation, vous reculez l'âge. C'est la même chose. Le gouvernement a choisi d'avoir les deux signaux. Et pour une raison qui existe vraiment, c'est-à-dire que le problème du fait qu'on ne puisse plus trouver de travail à partir d'un certain âge vient de ce que la société toute entière s'est mise dans la tête qu'à 60 ans, c'était fini. — Il y a un problème de rapport au travail ? — Il y a un gros problème de rapport au travail. Je vais vous en dire un mot. Mais si on met un signal âge qui n'est plus à 60 ans ni à 62 ans, mais qui... Alors on augmente, comme tous les pays autour de nous l'ont fait, le... Comment je peux dire ? L'image de ceux qui sont au travail, de celles et ceux qui sont au travail et qui... — Et notamment de la question des seigneurs, on va y revenir. Mais dans le débat tel qu'il s'est installé, vous faites partie de ceux qui, aujourd'hui, dans l'entourage du président, ont un peu de mémoire politique, davantage en tout cas que ceux qui sont au gouvernement. Quand vous voyez la manière dont le débat s'est amorcé, avec l'accusation de paresseux des opposants, avec l'accusation à Laurent Berger d'être irresponsable, était-ce une bonne manière d'engager le débat ? — Franchement, ce genre d'affrontement, c'est la plus mauvaise manière d'engager le débat. Quand on est dans des confrontations qui sont des confrontations blessantes, enfin, de mise en cause personnelle... — Vous n'auriez pas dit que ce sont des paresseux bobos... — Non, je ne crois pas que j'aurais utilisé ce genre de langage. Pour une raison précise, c'est que je pense qu'il y a une question de rapport au travail qu'il faut prendre au sérieux. — C'est pas de la paresse, c'est ça que vous dites ? — Non. Je pense que cette attente de la retraite, comme une période de délivrance ou miraculeuse, elle vient de ce que le travail ne correspond plus souvent à ce que les gens attendent, qu'il y a de l'usure, qu'il y a de la routine, qu'il n'y a pas d'horizon, qu'il n'y a pas de changement de perspective, qu'il n'y a pas de nouvelles responsabilités. — Qu'il se soit senti humilié d'être traité... — Oui. Je pense qu'il faut éviter les vocabulaires qui sont excessifs. — Donc il faut informer. Vous avez dit... Je pense que les Français n'ont pas été suffisamment informés. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui, un mois après, que les Français n'ont pas été suffisamment informés. — Ben si. Vous avez vous-même dit que les chiffres n'étaient pas clairs. — Les chiffres du corps. — Oui. — Les scénarios du corps. Les trajectoires proposés par le corps. — Les chiffres et les scénarios... — Que ça n'étaient pas clairs. Derrière ce que je défends, il y a une certaine idée d'une nouvelle pratique démocratique en France. Une pratique démocratique qui est capable, je le crois, de changer l'état d'esprit des Français, de changer l'esprit public, où on considère, non pas comme on fait depuis des décennies et je voudrais dire siècles, qu'une fois que quelqu'un est au pouvoir, c'est lui qui prend les responsabilités. Il suffit bien que ce soit le sommet qui connaisse les réalités, il décide et les citoyens subissent. Ça n'est pas ma conception de la démocratie. — Alors on fait comment ? Est-ce qu'il aurait fallu un référendum sur la question des retraites ? — Ma conception de la démocratie, c'est qu'on considère les citoyens, l'opinion publique, l'opinion civique, comme j'ai l'habitude de dire, comme des partenaires. On leur donne tous les éléments. On ne se réfugie pas. — C'est pas tellement le cas aujourd'hui. — C'est pas le cas. — C'est pas le cas. L'opinion publique n'est pas considérée comme un partenaire. — Il y a eu du mépris. Il y a eu en tout cas des expressions que vous n'auriez pas choisies. — Mais vous voyez bien que ce que je défends, c'est précisément un nouveau modèle politique. — Mais on fait quoi ? On fait comment ? C'est-à-dire que quand on a l'opinion publique qui est dans ce sens-là, faudrait-il, par exemple, est-ce que ce serait une des portes de sortie, envisager un référendum ? — Alors vous me prenez par les sentiments, parce que depuis 20 ans, j'avais défendu cette idée. Je pensais que pour éviter les blocages, c'était une solution. Aujourd'hui, ça n'est pas la voie que le gouvernement a choisie. Vous voyez bien que ça supposerait qu'il y ait des remises en cause et sans jeu de mots des retraites, mais au sens militaire du terme, qui n'est pas la solution aujourd'hui. — Si vous étiez aujourd'hui au pouvoir, vous diriez « Attention, on fait pause et on envisage éventuellement un référendum ». — Pause ? Je ne dirais pas une pause. Je dirais... — Mais on fait un référendum. C'est les raisons qui font que la situation a atteint ce point d'irréversibilité. — Mais maintenant, si on ne négocie pas les 64 ans, on négocie quoi ? Il y a les seniors ? Il y a les femmes ? Il y a la situation des femmes. J'ai défendu. Je défends l'idée qu'il faut que les années de maternité soient assurées de ne pas coûter, de ne pas être handicap pour les femmes et pour la retraite des femmes. Et aujourd'hui, il y a sûrement des éclaircissements à porter sur ce sujet. — C'est-à-dire pas uniquement une question de trimestre validé, mais aussi une question de légère revalorisation. — Validé... Alors vous voyez bien la petite nuance que vous avez introduite. Les trimestres sont validés, mais ils ne sont pas considérés comme cotisés. — Donc il y a forcément une perte de pouvoir d'achat. — Et donc il y a une perte de niveau de la retraite. — Voilà. — Et si c'est confirmé... Parce que c'est très compliqué. Comme vous le savez, je vois vos yeux. C'est très difficile d'entrer dans le dossier sur des sujets comme ça. Mais si on clarifie ça, par exemple, en disant... Voilà. Nous apportons la garantie que les années ou les trimestres de maternité seront pour les femmes des trimestres qui ne leur coûteront pas. C'est la moindre des choses qu'on pourrait faire. — Ça veut dire qu'il faut compenser aussi financièrement et pas uniquement en termes de temps. — On pourrait aller plus loin en disant que ça pourrait être bonifié. — Vous pourriez l'envisager. Ça fait partie de ce que vous mettriez sur la table. — Ce que je mettrais sur la table, c'est une politique démographique. Ça n'est pas possible que nous acceptions, que nous continuions à subir une situation de chute démographique pour le pays alors que la France ne peut exister. Sa vitalité économique et son contrat social ne peuvent exister que si nous avons une démographie vivante, que si nous avons renouvellement... — Les derniers chiffres montrent que c'est pas du tout le cas. — Exactement. Que nous avons un renouvellement de générations. Et donc ce travail-là d'une politique démographique, probablement retrouvant des situations qui ont été abandonnées sous un gouvernement précédent... — Sous François Hollande, notamment, l'idée que les allocations familiales n'étaient plus universelles. — Et donc on a... Nous avons... Au moins mettons cette phrase dans notre esprit. Nous avons à construire une politique démographique qui soit à la hauteur de ce que le pays attend. — Et pourquoi pas donc cette réflexion sur la revalorisation aussi des pensions des femmes. Est-ce que vos députés Modem vont voter ce texte ? — Je crois, oui. — Oui. Il n'y a pas de doute. — Il n'y a pas de doute. Il y a un ou autre individualité qui dit qu'il hésite. Mais moi, j'ai bon espoir que tout le monde viendra. — Le député du Loir-Air, Richard Ramos, qui dit qu'il hésite. Vous allez le convaincre ? — Je pense que des éléments peuvent lui être apportés. Mais ce sont des démarches individuelles. Et je parle d'un groupe de plus de 50 députés qui est, je crois, le plus soudé de tous les groupes de la majorité. — Vous allez sans doute être jugé, François Bayrou. C'est le journal Les Echos qui l'a révélé hier dans son réquisitoire définitif rendu lundi et après 5 ans d'enquête. Le parquet de Paris demande le renvoi du parti, le Modem, et d'une douzaine de ses responsables devant le tribunal correctionnel pour détournement de fonds publics. 12 personnes, plus vous, 13 donc, qui pourraient être jugées dans l'affaire des emplois fictifs d'assistants parlementaires d'eurodéputés. Après 5 ans d'enquête, voilà leur décision. Vous continuez à estimer que c'est faux ? — Mais je vais vous apporter des preuves. Un, comme vous le dites, ça fait 6 ans. L'affaire a démarré au mois de mars 2017. Et au bout de 6 ans, qu'on se retrouve dans une situation comme celle-là, vous avez dit emploi fictif. Dans tous les documents fournis par les magistrats, il y a une phrase qui dit « Il n'y a pas d'emploi fictif au Modem ». Et ça change quand même considérablement les choses. — Il n'y a jamais eu de... Eh bien ce n'est pas vrai. — Des individus qui travaillaient pour le parquet. — Ce n'est pas vrai. Et c'est une... Les preuves ont été apportées. Il y a eu des jugements de la Cour d'appel. — Mais vous ne les avez visiblement pas convaincus, en tout cas pas convaincus le parquet. Parce que le parquet, c'est les accusateurs. Mais il y a ensuite d'autres étapes, et notamment la décision du juge d'instruction. Je vous dis ceci. Nous n'avons jamais utilisé ces procédés-là. Chez nous, tous ceux qui étaient assistants parlementaires de députés européens avaient un contrat à temps partiel pour le député européen et à temps partiel pour le mouvement. Et la Cour d'appel a dit que ceci suffisait pour prouver que c'était réel et vrai. Et pour le reste, l'ensemble des preuves que nous apporterons montreront aussi que ceux qui nous ont accusés, et c'est dans le jugement de la Cour d'appel, c'était des adversaires politiques, des gens qui avaient profité de ce mouvement et qui, après, s'étaient retournés contre lui, comme hélas, ça arrive lorsque les gens sont médiocres. Et donc, cette certitude-là... — C'est une bataille politique, y compris avec les juges. — C'est une bataille politique. Je vous dis simplement un petit mot. Regardez les partis politiques qui sont mis en cause. Le Parti communiste français, les Insoumis, le Front national. Quelle est la caractéristique de ces quatre mouvements ? Ce sont tous des mouvements minoritaires. Et quand vous êtes minoritaire, comment défendre vos positions si vous n'avez pas de parti politique ? — Mais qui aurait intérêt à cela ? — La vie politique, c'est une jungle. Et assez souvent, vos adversaires, les bêtes fauves qui vous agressent, se trouvent pas nécessairement dans le camp de vos ennemis. — En l'occurrence, les accusations sont parties du Rassemblement national. — Il arrive... Oui. Mais après, il y a des épisodes. Donc il arrive parfois que la jungle vous réserve de mauvaises surprises. — Vous avez quelqu'un en particulier dans le viseur ? Vous avez d'autres partis ? — Vous voyez bien que je manque d'expérience pour répondre à votre question. Mais cette... — François Bayrou, il parle quand même le parquet d'un préjudice pour le Parlement européen d'1,4 millions d'euros. — Le parti est faux, y compris dans leurs chiffres. Mais on le montrera. On va pas faire un débat judiciaire ici. — Mais est-ce que les juges sont politiques ? Est-ce que... — Non, je veux pas employer ce genre d'argument. Parce que... — Ça vous a quand même coûté le job de ministre de la Justice, précisément. — Oui, entre autres. Mais vous voyez, c'est pas ça la question principale. La question principale est que dans ce genre de piège, il y a des gens qui supportent, qui ont les épaules pour supporter, qui ont le cuir épais pour supporter. Et d'autres qui n'ont pas cette solidité-là et qui tombent malades et parfois qui meurent. — Vous évoquez Marielle de Sarnez. — Et donc, il y a évidemment dans ces affaires-là une dimension d'agression humaine qui est difficile à porter. Ça n'est pas pour moi. — Mais François Bayrou, ce que vous nous laissez entendre, c'est que Marielle de Sarnez est morte. — C'est pas ce que je laisse entendre. Je ne connais pas une seule personne qui la connaissait qui ait pu se dire le contraire. C'est comme ça, la vie. Vous savez, il y a des gens qui sont, de ce point de vue-là, du point de vue de l'honnêteté fragile, du point de vue de l'image fragile. — C'est très grave ce que vous dites. — Oui. Je n'ai pas le sentiment de dire quelque chose de léger. Oui. Nous avons vécu ça dans une équipe humaine où des liens sont extrêmement forts. C'est extrêmement difficile à porter. Oui, bien sûr. — Vous niez en tout cas toutes ces accusations. François Bayrou, au commissaire au plan. — Et nous ferons la preuve de tout ça. — On l'a bien compris. Président du Modem, maire de Pau, merci à vous.